re bonjour à tous c'est nous on se retrouve j'enchaîne les trucs donc c'est pour ça que ça peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre on se retrouve donc pour la config gaming silver cette fois ci à 675 euros donc on monte légèrement en gamme par rapport à la config précédente qui était un petit peu moins de 600 euros la seule différence entre ces deux configs comme je voulais dit un joué annoncé c'est le processeur avant on était sur un i3 là on va passer directement sur un i5 6500 cadencé à 3,2 donc l'intérêt en fait c'est d'avoir deux coeurs supplémentaires et de permettre de jouer à des jeux qui ba qui utilisent ces deux coeurs donc déjà un peu plus gourmand ça coûte plus cher ça coûte quasiment 100 euros de plus mais c'est vrai qu'on peut faire des choses un peu plus intéressante on peut aussi commencer d'utiliser un peu plus fréquemment des logiciels type photoshop ou autre on n'est pas non plus sur une config d'utilisation professionnelle de photoshop ou autre mais le i5 est d'être grandement comparé un i3 donc je vais quand même reprendre dans l'ensemble pour ceux qui n'auraient pas vu la config bronze je vous invite une fois de plus voilà si jamais vous tombez sur cette vidéo sans l'avoir vu je vous invite à cliquer ici pour voir la vidéo d'introduction sur laquelle dans laquelle pardon se trouvent certainement les réponses à pas mal de vos questions et les liens vers d'autres configurations voilà ça c'est pour la petite introduction donc on reprend on est toujours sur le boîtier couleur master n200 je vous le rappelle un boîtier micro dx qui n'est pas trop cher 50 balles qui fait son taf qui permet de mettre des grandes cartes graphiques qui permet de faire un petit peu de câble management qui est sobre et si jamais il ne vous plaît pas libre à vous d'en choisir un autre prenez en compte que la carte graphique la carte mère pardon que je vous conseille et bien en format micro atx elle aussi cette carte mère c'est l'asrock h 110 m dg en ddr4 avec de l'usb 3 je le précise c'est important de nos jours il faut prendre de l'usb 3 en façade l'usb 3 se met ici deux slots pour la ddr4 4 pour satin à l'intérieur on regarde les ports rapidement six ports usb au dos et le dvi si jamais vous souhaitez utiliser le chipset graphique intégré au processeur le rj45 et la petite carte sont du basique on est toujours sur une conflit pas cher donc on va pas aller chercher des trucs super haut de gamme non plus pour aller avec ce processeur et cette carte mère toujours les 8 gigas de ram corsair comme vous le répète ça n'a pas changé en ddr4 2 x 4 giga ddr4 2133 mégahertz en cl 13 à 73 euros le tout alimenté par toujours la même la même alimentation ldlc 400 watts ça suffit à ce niveau là il n'y a pas de souci par rapport à ça je vous invite toujours si vous avez 30 euros en plus de budget a rajouté un petit ventirad notamment le couleur master hyper 212 x oui paire 212 evo ça vaut 30 balle ça rentre dans le boîtier ça fait moins de bruit et ça préserve votre processeur ça commence d'être intéressant je l'ai pas mis là quand même mais je vous le précise à l'oral ça commence à être intéressant sur un i5 ça chauffe un petit peu plus que le i3 en termes de cartes graphiques je sais plus si vous voulez ou pas d'ailleurs donc je reprends toujours la même la gtx 1050 ti si vous avez un petit peu plus de budget on va pouvoir aller vers une 1060 mais à ce budget là on reste bloqué sur une 1050 ti de chez inno 3d ou chez d'autres marques je conseille souvent inno 3d pourquoi parce que les gens ont tendance à penser que moins c'est cher moins c'est bon or c'est une marque qui n'est pas cher c'est généralement la moins chère et ils font des produits de très bonne qualité il n'y a aucun souci là dessus qu'est ce que je ne vous ai pas dit par rapport à cette conflit mais le disque dur qui reste toujours le même on est dans un tarif contenu donc on n'a toujours pas les moyens de se payer un ssd ou alors ça sera ben non en fait on n'a pas les moyens parce que si si vous avez cliqué là dessus vous savez pourquoi voilà pourquoi on n'a pas les moyens et pourquoi c'est useless mais vous voyez déjà la vidéo d'intro avant s'il vous plaît donc un terrain de signe et de barracuda on a toujours pas le rapport qualité prix pour passer sur le black caviar de chez western digital c'est un disque dur qui fait son taf voilà il ya aucun souci par rapport à ça donc là vous allez pouvoir jouer librement à starcraft à lol à dota vous allez pouvoir commencer de jouer à des trucs type call of bf1 h1z1 aussi mais alors voilà pour reprendre par rapport à toutes les polémiques qu'il ya eu ne vous attendez pas à voir 140 fps ou 100 fps sur ces jeux là c'est voilà c'est pas c'est pas possible on n'est pas sur une config de compète non plus mais les jeux vont se lancer effectivement si votre question c'est est ce que je vais pouvoir lancer mon jeu oui vous allez pouvoir lancer votre jeu et jouer à un peu plus de 30 fps à ces jeux là voilà on a fini pour cette config silver à 695 euros exactement je vous le répète si vous avez bien vu la vidéo d'introduction ici vous pouvez peut-être trouver moins cher ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne en cliquant je crois que c'est en bas à droite de l'écran sinon les liens sont dans la description pareil pour me suivre sur facebook sur twitch sur twitter si vous souhaitez me gratifier d'un don paypal c'est pareil le lien paypal est dans la description si j'ai pu vous apporter des conseils vous faire économiser de l'argent n'hésitez pas c'est toujours le bienvenue je vous remercie et puis voilà et je me reste à vous dire à bientôt allez voir les autres configs en passant par la vidéo d'introduction je vous fais des bisous ciao c'était un orceau micro